Nous étions dans la configuration grand jury, donc quatre membres du jury, j'étais le seul paysagiste du jury, et j'avais un peu le trac, mais finalement ça s'est bien passé, donc on a examiné l'ensemble des projets avec présentation des candidats, c'était très intéressant, et surtout avec une très bonne communion entre nous, ce qui est assez rare, on est tombé très très souvent d'accord, pour ne pas dire tout le temps d'accord sur les choix à effectuer, notamment au moment des délibérations. Ce concours en est à sa deuxième édition, il se veut être un événement annuel, qui a pour ambition de primer les meilleurs travaux de faire d'études, mais aussi de faire connaître une sélection, une présélection des meilleurs travaux de chacune des écoles. Les jeunes gens ont besoin d'être promus, donc c'est tout à fait plaisant en effet de recevoir un prix, d'avoir une mention à son diplôme si on l'a, d'ensuite d'être sélectionné, d'être mentionné, d'avoir... Il y a plein comme ça de labels, il y a aussi une structure qui est donnée toutes les deux ans, qui s'appelle les nouveaux albums des jeunes architectes et paysagistes, et tout ça finalement finit à la fois par distinguer, parmi la population des paysagistes, ceux qui ont peut-être les plus idées ou qui sont les plus vifs, en tout cas ça leur donne à eux des occasions ensuite de se faire connaître et de démarrer dans la vie. C'est difficile de faire un choix, comme toujours, pour désigner ceux qui vont être lauréats et ceux qui ne vont pas l'être. Ce qui était intéressant c'est de pouvoir voir les projets les uns après les autres, de pouvoir délibérer aussi avec une pluralité de regards. Moi je suis tout à fait profane, pas du tout spécialiste de la question du paysage, et donc j'ai pu apporter aussi mon propre regard subjectif forcément sur chacun des projets. Ce qui nous a plu peut-être c'était de voir dans l'un des projets qu'il y avait un côté utopique, mais que c'était une utopique qui était relativement concrète et réalisable, et puis dans d'autres projets qui s'attaquaient, on va dire, à des territoires qui sont des territoires un peu en déshérence, ou des territoires compliqués, des territoires difficiles, et pour lesquels il y avait véritablement un défi à transformer ces territoires, à les remembrer. Donc je crois que c'est ça aussi qui nous a plu dans les deux projets lauréats. Je suis assez content que ce diplôme soit primé, parce que ce sont des questions qui ne sont pas forcément faciles à poser, à être acceptées je trouve aujourd'hui, même d'un point de vue de situation politique. Les questions sociales dans des communes pauvres c'est une réalité, on n'en parle pas toujours, et la question de donner le droit aux habitants de travailler leur espace, leur territoire, me semble vraiment primordiale.